Et tout le carême consiste à accueillir cette proximité du Christ, à nous unir toujours davantage à Lui pour rentrer dans le mystère de sa Passion et jouir de la gloire de sa résurrection. Alors, frères et sœurs, entrons généreusement dans le carême. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Cette compagnie un petit peu surprenante et des bêtes sauvages et des anges autour de Jésus nous dit quelque chose, bien sûr, de cet accomplissement messianique des temps. Comme Jésus le dira lui-même lorsqu'il va prêcher, les temps sont incomplis. Et souvenez-vous, lorsque nous préparions Noël, nous entendions des prophéties qui, annonçant la venue du Messie, décrivaient cette compagnie des bêtes sauvages avec les enfants des hommes, en particulier le prophète Isaïe. Et je crois que ce détail que Saint-Marc prend la peine de noter alors même qu'il a un évangile particulièrement raccourci, eh bien ce détail veut nous dire que, oui, Jésus au désert est en train d'accomplir les temps messianiques. Il est en train de réaliser toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est bien l'heure du salut qui commence et qui s'accomplit avec lui. Puis Jésus, sorti du désert, alors là, voyez-vous, le carême a été rapide pour Jésus, 40 jours, mais dans le récit, c'est deux lignes, eh bien, il commence à prêcher. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit proclamer l'évangile de Dieu. Et que dit Jésus ? Il dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors, je suis un peu surpris par ce mot, évangile, parce que nous, nous l'entendons ordinairement comme le titre d'un livre, quatre exactement, celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et puis, nous l'entendons chaque dimanche comme le titre également du passage que nous allons proclamer. Mais, je me suis penché un peu sur le mot évangile dans le récit de Saint-Marc. Et alors, il apparaît, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fois. Il y a huit fois le nom évangile dans les 16 chapitres de Saint-Marc. Deux fois, c'est Saint-Marc, en tant que narrateur, qui utilise ce mot. C'est le premier mot de Saint-Évangile. Ça commence comme ça, évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Et donc, Saint-Marc s'attribue cette parole et évangile pour décrire, en inaugurant son récit, décrire la vie de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Et puis, ensuite, Saint-Marc utilise à nouveau, tout au moment le chapitre 1, ici au verset 14, Jésus, parti pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Et dans les six autres fois où nous voyons l'évangile dans le récit de Saint-Marc, c'est dans la bouche de Jésus. Les temps sont accomplis, croyez à l'évangile. Et puis, plus tard, au chapitre 8, verset 35, il dira, « Qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile ? » J'en ai remis là, j'en ai dit. Ou au chapitre 10, verset 29, « Qui aura quitté un père, une mère, etc. à cause de moi et de l'évangile ? » À nouveau. Et puis, plus loin, au chapitre 13, verset 10, « Il faut qu'à toutes les nations soit proclamée l'évangile. » Puis à nouveau, partout, il faut proclamer l'évangile. Et partout où il sera proclamé, on racontera ce qu'elle a fait. C'est dans le chapitre 14, verset 9, « L'onction de Marie-Madeleine sur Jésus avant qu'il n'entre dans sa passion. » Et puis enfin, quand Jésus est ressuscité, qu'il apparaît à ses disciples, il leur dit, « Allez dans toutes les nations, proclamez l'évangile à toute la création. » Autrement dit, le mot évangile vient de Jésus. C'est lui qui l'a utilisé dans ce contexte particulier de sa venue. Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas les chrétiens qui se sont dit, « Tiens, c'est un bon mot pour désigner un peu la vie de Jésus. » Ça marque le fait. Mais il le fait parce que c'est Jésus le premier qui dit proclamer l'évangile. Et alors, c'est surprenant parce que nous, maintenant, qu'on connaît Jésus, qu'on connaît sa vie par les évangiles, on se dit que proclamer l'évangile, c'est raconter l'histoire de Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui envoie ce terme. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quand Jésus dit proclamer l'évangile, c'est un mot qui n'a jamais été tellement utilisé avant lui. En tout cas, jamais dans l'Ancien Testament. Il y est une fois dans l'Ancien Testament, mais comme un verbe. Comme un mot utilisé tel que Jésus le fait. C'est la première fois que ça se passe. Comme si, et c'est la grâce, je crois, de ce premier dimanche de Carême, en entendant sa marque, comme si vraiment, la venue de Jésus, ce qu'il recommence de vivre en inaugurant son ministère, poussé par l'Esprit, dans cette sainte quarantaine au désert, eh bien c'était réellement la bonne nouvelle par excellence. Il n'y a pas de meilleure nouvelle pour le monde qui soit que Jésus lui-même, et que son action. Alors, frères et sœurs, rentrons dans le Carême, s'il vous plaît, avec cette conscience renouvelée que Jésus est la bonne nouvelle par excellence, non seulement pour moi, non seulement pour les autres, non seulement pour les croyants que nous sommes, mais pour toute la création. C'est la bonne nouvelle. Et tout ce que nous vivons dans le Carême, dans l'ascèse, dans la prière, dans l'aumône, tout ce que l'Église, dans cette liturgie, nous invite à approfondir et à intensifier, c'est pour justement mieux recevoir Jésus comme celui qui est la bonne nouvelle. Parce qu'il vient réaliser les promesses de son Père de nous délivrer du mal, de nous sauver du péché, de nous donner la vie éternelle, plus forte que la mort. Alors, frères et sœurs, croyez à l'Évangile. Amen.